Précédemment, nous commencions notre découverte de la Turquie par Istanbul. Impressionnante par sa taille et sa diversité, nous avions passé quatre jours à la visiter en bonne compagnie. Nous, c'est Marine et Valentin, deux Belges qui se rencontrent lors d'un voyage au Canada. Nous avons exploré le continent nord-américain dans une voiture familiale pendant un an et demi. Aujourd'hui, nous voici sur les routes européennes avec Balaban, un jumper L3H2 aménagé par l'ossoir. C'est parti pour la Balaventure. Nous prenons la route en direction de la région des Cappadoces, en repassant et logeant le Bosphore, l'unique porte d'entrée de la mer Noire. Le trafic et le nombre de cargos qui utilisent cette voie est très impressionnant. Et nous roulons vers l'est, vers notre premier arrêt, assez insolite. Alors on est où ? On vient d'arriver près de Mudurnu, au projet qui s'appelle Burj Alp Babas, qui était en fait une inspiration un peu d'un village à la Disney avec des châteaux. Sauf qu'il y a eu crise financière, donc plus d'investisseurs et du coup les trois quarts sont à l'abandon, pas terminés. Enfin il y en a quand même une partie qui sont finies, c'est assez impressionnant. C'était qui c'est qui va venir acheter un château ? On est quand même un peu au milieu de nulle part. Des châteaux estimés entre 350 000 et 450 000 dollars, ce qui est quand même énorme. Pour la Turquie. Pour la Turquie. C'était pas des investisseurs, enfin c'était pas pour des Turcs au final. On est au milieu de nulle part quoi. Plus pour les pays du Golfe et apparemment il y en avait 740 et quelques je pense qu'ils étaient prévus. 300 avaient déjà trouvé acquéreurs. Et puis pas bon. Sauf qu'en 2018 ou 2019, crise financière et voilà, tout ça à l'abandon. Nous avons voulu visiter les châteaux, mais le site est bien protégé et gardé 24 heures sur 24. Nous avons demandé aux gardes, mais ceux-ci ont refusé de nous laisser entrer. Un peu déçus, nous avons utilisé le drone qui permet de se rendre compte de l'ampleur du projet. Le village, en plus de ses 732 châteaux, équipés de jacuzzis et piscines intérieures, est également prévu pour accueillir un centre commercial inspiré du Capitole avec de nombreux jardins. Le projet, qui attend toujours un repreneur, est à l'arrêt et n'a pour l'instant jamais habité. Nous continuons notre route à une heure de là vers un sanctuaire d'Oiseaux. La route est splendide et on ne s'attendait pas à de tels paysages. ... 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 On n'a failli pas se réveiller ce matin, en fait c'est très silencieux, on pensait être réveillé par le bruit des montgolfières et surtout par la horde de touristes qui sera arrivée mais on est absolument seul sur notre spot, c'est un bonheur. On ne voyait pas les capados comme ça, on imaginait ça plus profond, peut-être un peu moins dans la ville, parce qu'il y a plusieurs villes qui l'entourent mais au final voir ces montgolfières c'est quand même quelque chose. Notre petite pote de la nuit, on a plutôt bien dormi mais on était bout tôt parce qu'il y a un spectacle plutôt joli. Sous-titrage ST' 501 Alors Marine, c'est bientôt fini ? Ouais, c'est incroyable, le spectacle est juste magique. On ne s'attendait pas à ça mais il y en a tellement, c'est calme, ça évolue, c'est juste fou. Il faut le voir une fois dans sa vie, voir autant de montgolfières comme ça, j'en avais un super spot, on était quand même tranquilles, donc ça c'est top. C'est la fin de cette première matinée magique dans les capados. On quitte ce joli spot pour partir découvrir les alentours. On vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour vous faire découvrir cette magnifique région qui n'a pas que des montgolfières. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, liker et vous abonner pour suivre nos découvertes sur YouTube et sur Instagram. A bientôt ! Abonnez-vous !